... Bienvenue dans le 20h, voici les titres de ce vendredi 3 novembre. Nous irons au palais présidentiel où s'est tenu ce vendredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Le gouvernement a pris plusieurs décisions, notamment le maintien du prix d'achat de kilogrammes de coton à 265 francs CFA pour la campagne 2017-2018. La population de certaines communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont été confrontées cet après-midi à une coupure généralisée d'électricité. Quelles sont les raisons de cette coupure? Le directeur général de la CIE, M. Dominique Kaku, nous répondra tout à l'heure. La direction de la police criminelle vient de mettre fin aux activités de deux présumés gangsters. Ils sont soupçonnés du meurtre d'un agent de la police dans la commune de Yopoukou il y a quelques semaines. Les présumés assassins seront conduits devant le parquis. En fin au Libéria, les électeurs sont dans l'incertitude. Ils s'interrogent. Le second tour de la présidentielle aura-t-il lieu le 7 novembre prochain après la demande d'annulation des résultats par l'un des candidats du premier tour? La Cour suprême doit trancher. Soyez les bienvenus sur RT1. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où s'est tenu ce vendredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le gouvernement a pris plusieurs décisions. On note notamment le maintien du prix d'achat du kilogramme de coton. Il est fixé à 265 francs CFA pour la campagne 2017-2018 comme l'année dernière. On en sait plus avec Viviane Aime. La nouvelle est tombée de la bouche du porte-parole du gouvernement répondant à la question d'un journaliste suite au conseil des ministres hebdomadaires qui s'est réuni ce vendredi 2 novembre sous la présidence du chef de l'État. Le président de la République Alassane Ouattara devait avoir une rencontre ce vendredi après-midi avec le président de l'Assemblée nationale Guillaume Kibafoury Soro. Le président de la République effectivement quand il en sent le besoin, quand il pense que cela est utile, il rencontre les présidents des institutions. Maintenant comme par ailleurs je sais que dans son programme d'aujourd'hui, de cet après-midi, il y a effectivement une rencontre entre lui et le président de l'Assemblée nationale. Donc je me permets de vous le dire. Mais il ne faut pas accorder à cette rencontre d'une particularité autre que celle qui consiste pour des personnalités de ce pays de se voir et de travailler sur les questions d'intérêt général. Relatif à son ordre du jour, le conseil des ministres a fixé les prix d'achat pour la campagne cotonnière 2017-2018. Le gouvernement a décidé le maintien du prix d'achat du kilogramme de coton à 265 francs le kilo. C'était le prix pratiqué l'an dernier, donc ce prix est maintenu pour la nouvelle campagne. Bien que le prix calculé soit inférieur, donc ça veut dire qu'il y aura une contribution du gouvernement. Le prix calculé était de 247 francs CFA le kilo, mais le prix décidé par le gouvernement, donc pour cette campagne, pour le coton-graine de premier choix, est de 265 francs le kilo. Et pour le coton-graine du deuxième choix, ce prix est fixé à 240 francs le kilo. Une communication plus détaillée sera faite par le ministère de l'Agriculture. Au plan sanitaire, le nouveau CHU d'engrais est fin prêt pour entrer en service. Le décret relatif à sa création, ses attributions, son organisation et son fonctionnement a été pris ce matin par le conseil des ministres. Ce CHU est implanté sur un site de 4,5 hectares avec une superficie bâtie d'environ 36 000 m2. Il est doté d'une capacité d'hospitalisation de 250 lits. Ce CHU bénéficie d'équipements médicaux de dernière génération. En le disant, nous sommes tout à fait véridiques. Il s'agit d'un plateau technique très moderne, donc avec des équipements qui sont parmi les plus modernes qui existent à ce jour. Il comprendra également un centre international d'endoscopie et de techniques avancées en chirurgie. Ce CHU sera ouvert sans aucun doute avant la fin de cette année. Après le conflit foncier et le retour au calme négocié par le gouvernement, la région du Cavali connaît de nouveaux affrontements depuis jeudi. Cette nouvelle hausse de tension a fait l'objet de délibérations par le conseil. La situation jusqu'à hier dans cette région était calme. Les populations étaient revenues à leur lieu habituel d'habitation et elles vaquaient à leurs occupations. Quand il y a eu un malheureux incident, deux genouets ont essuyé des tirs dans le village de Glopaudi. Une zone, il faut le préciser, très largement en dehors de la forêt classée de Gwendébé, qui était l'épicentre des problèmes qui étaient notés dans cette région. Il s'agit sans aucun doute de personnes qui ont sciemment mené cette attaque. Il s'agit sans aucun doute de manipulation, puisque ces jeunes gens ont été appelés. Et ces deux personnes ont malheureusement été attaquées, donc à l'arme à feu et l'un des jeunes malheureusement est décédé. Cela a conduit malheureusement à un certain nombre de manifestations depuis hier. Manifestations qui se sont déportées dans les résidences du préfet et du sous-préfet, qui ont été saccagées, pillées. Des véhicules ont été endommagés, incendiés. De grands axes de la ville ont été barricadés, interdits à la circulation. On peut dire à cette heure que la situation reste malheureusement encore tendue. Le gouvernement a pris en urgence un certain nombre de mesures, dont l'envoi immédiat d'une mission gouvernementale dans la région. Le Conseil a en outre été informé du voyage le samedi 3 novembre du président de la République à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour la signature du contrat d'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme compact du MCC, avec à la clé la remise d'une cagnotte d'un montant de 300 milliards de francs pour poursuivre l'effort de développement. Aujourd'hui, vendredi, les populations de certaines communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont été confrontées à une coupure généralisée d'électricité. Quelles sont les raisons de cette coupure pour répondre à cette question ? Nous sommes avec le directeur général de la CIE, M. Dominique Kaku. Bonsoir, M. Dominique Kaku. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous avez d'abord un communiqué à nous lire. Tout à fait. Nous vous écoutons. Merci, madame. Ce vendredi 3 novembre 2017, à 14h08, une interruption de la fourniture d'électricité est survenue sur l'ensemble du territoire national. Cette perturbation a été causée par le déclenchement de l'automate central de Forstot, principal fournisseur de gaz, des centrales thermiques des producteurs indépendants d'électricité. La perte brutale des principales capacités de production du système électrique en service à ce moment-là a agendré cette perturbation dans la fourniture d'électricité. Dès la surveillance de cet incident majeur, les équipes de la CIE se sont immédiatement mobilisées et ont mis en œuvre de manière diligente les protocoles prévus dans ce type de situation exceptionnelle pour la reprise de la fourniture d'électricité dans le meilleur délai. Dès que les conditions techniques et de sécurité ont été remplies, avec les capacités hydrauliques disponibles, le processus de reprise a pu être enclenché. Ainsi, les premiers clients ont été repris à partir de 14h33 et toute la ville d'Abidjan est entièrement rétablie depuis 17h38. Les dernières vides de l'intérieur ont été réalimentées après le redémarrage des derniers groupes thermiques. À cette heure, la situation est redevenue normale sur l'ensemble du territoire national. La CIE, en liaison avec les autorités de tutelle, procédera à un examen approfondi de l'incident avec l'opérateur gazier afin de déterminer ensemble les mesures de renforcement de la sécurité de la fourniture en gaz afin de garantir la continuité des services publics d'électricité. Je vous remercie. Alors, M. le déjeuner, on ne pourra pas vous laisser partir. Merci. Donc, vous confirmez sur l'ensemble du territoire toutes les zones concernées. Le courant est entièrement rétabli. Le courant est revenu sur l'ensemble du territoire national. D'accord. Alors, au lendemain de l'inauguration du barrage de Soubré, la population s'interroge. Pourquoi une telle coupure généralisée? Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, cela n'a rien à voir avec le barrage de Soubré. Il s'agit de la production de sources thermiques alimentées par du gaz naturel. Donc, c'est le gaz naturel qui a été en cause. Vous savez que dans notre système, la production thermique représente la plus grande partie de notre capacité de production, environ 80%. Donc, si vous avez une telle partie de votre capacité qui s'en va, vous avez un problème sur l'ensemble. Et donc, au contraire, la capacité hydraulique, avec en particulier Soubré, nous a permis de reprendre plus rapidement la situation en main, le temps que le gaz ne revienne. Donc, voilà. Donc, Soubré, c'est très important. Et le renforcement de capacité hydraulique va permettre de rééquilibrer le mix énergétique à terme. Et on sera beaucoup plus à l'aise. Merci beaucoup, M. Dominique Kaku. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur cette situation concernant cette coupure. Et vous l'avez dit, l'électricité est entièrement rétablie sur l'ensemble du territoire. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous n'allez pas partie. Vous allez rester avec nous. Le temps de voir cette visite du vice-président de la République de Côte d'Ivoire parce qu'il faut également de l'électricité pour préparer ce cinquième sommet UE-Union africaine. La Côte d'Ivoire prépare cette rencontre de façon active. Le vice-président a visité deux sites. Il s'agit de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan et l'extension du pavillon d'honneur de la reporte internationale. Une visite du vice-président de la République, Daniel Cablan d'un camp qui démarre par le hall de l'Ivoire Golf Club. Les murs du bâtiment à l'architecture fantaisiste respirent encore la peinture fraîche. Les luminaires brillent de tout leur feu. L'Ivoire Golf Club abritera les rencontres des conjoints des chefs d'État et de gouvernement qui séjourneront à Abidjan du 29 au 30 novembre 2017 dans le cadre du sommet Afrique-Union européenne. Un petit tour du côté de la salle qui abritera le buffet avant de terminer sur la terrasse qui enregistrera certainement un balai incessant. Les travaux de réhabilitation vont bon train. L'un des responsables du site renseigne le vice-président sur l'avancée des travaux. Puis direction, l'aéroport Félix-Oufouette-Boigny d'Abidjan pour un décor plus mécanique. Extension du pavillon présidentiel, l'entreprise engagée dans la réalisation des travaux est à pied d'oeuvre. On a vu que le chantier avance normalement. Il y a des éléments complémentaires qui ont donc été indiqués, comme à traiter au niveau du pavillon présidentiel. Quant au nombre de gens qui viennent, ça ne pourra pas suffire. Nous avons la nécessité, formulée par le président de la République, d'avoir ce complément. Et de ce que nous croyons savoir, de ce que nous avons entendu, ce sera prêt à temps. Et que d'ici le 15 novembre, l'ensemble sera prêt. Vous voyez, donc c'est une avancée très très forte. Parce que les structures de base sont déjà réalisées, on a confiance. Parce que les entreprises ont montré leur savoir-faire. Donc qu'on puisse, de ce côté-là, avoir, disons, le respect des délais concernés. 80 chefs d'État et de gouvernement seront présents à Abidjan dans le cadre du 5e sommet Afrique-Union européenne. Avant ce rendez-vous international, les sites identifiés pour accueillir les visiteurs font peau neuve sous le regard du vice-président Daniel Cablan-Duncan. Et la presse va couvrir cette rencontre. Justement, l'État vient d'octroyer plus d'un milliard de francs CFA aux journaux privés et organisations professionnelles du secteur des médias. La subvention du Fonds de soutien et de développement de la presse devrait aider les organisations professionnelles à réaliser leurs activités, permettre aux journaux de faire leurs impressions sur une période de six mois. Issa Tchonayéou nous en dit plus. Bonne nouvelle pour les journaux privés et organisations professionnelles du secteur des médias. L'État, par le biais du Fonds de soutien et de développement de la presse, FSTP, vient de débloquer 1,245,000,000 de francs CFA comme subvention pour l'impression des journaux sur une période de six mois. Ce fonds permet également aux organisations professionnelles de mener à bien leurs activités. On ne peut que saluer ce geste de l'État de Côte d'Ivoire à travers le fonds, donc exprimer notre satisfaction pour la pérennité de cette aide qui commence à s'institutionnaliser. C'est important d'aider la presse privée, mais il faut que tout l'écosystème soit servi par la presse. Tout ce qu'on nous demande, c'est vraiment que cette manne-là soit revue à la hausse, parce qu'on a un océan de problèmes. Pour nous, cet appui-là doit aller crescendo. Le représentant du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, reconnaît que le secteur économique des médias reste fragile. Toutefois, il rassure les professionnels du secteur des médias sur le soutien de l'État. Il faut que nous réussissons à concentrer les aides sur des problématiques importantes, structurantes, qui participent au développement durable de la presse. C'est de cette façon-là que nous laisserons des traces. L'on dira, voilà ce qui a été fait à un moment donné pour la presse. Au total, ce sont 22 organes de presse et 11 organisations professionnelles qui bénéficient cette année de la subvention du FSTP. Nous partons à présent pour la Tunisie, où se tient la 13e édition du Salon international de l'agriculture, du machinisme agricole et de la pêche. La Côte d'Ivoire participe au Salon à Tunis. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre des Ressources animales et aléatiques, Kobena Kouassi Ayoumani. Il a été reçu hier, en marge de la rencontre, par le président tunisien pour évoquer la coopération ivoire-tunisienne. Koné Pagas aurait un autre envoyé spécial. Des aubergines, du gingembre, de l'huile des palmes, de la tiquet et de la cola. Ce sont entre autres produits made in Côte d'Ivoire, exposés à la 13e édition du Salon international de l'agriculture, du machinisme agricole et de la pêche en Tunisie. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur à ce salon, était représentée par le ministre des Ressources animales et aléatiques, Kobena Kouassi Ayoumani, conduisait une forte délégation. A cette occasion, le chef de gouvernement tunisien, Youssef Chahed, le ministre ivoirien des Ressources animales et aléatiques, mais aussi les acteurs et professionnels du monde agricole, ont visité de nombreux stands, dont celui de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous aurons notre Salon de l'agriculture et des Ressources animales. Nous sommes venus nous inspirer du modèle tunisien, que nous apprécions à juste titre. Pour les exposants ivoiriens, ce salon, une opportunité pour présenter et faire la promotion des produits de la Côte d'Ivoire. Nous avons apporté du chocolat, nous faisons du cacao pur, avec du miel, sans huile végétale, sans huile industrielle ajoutée et sans sucre. Vraiment, le Gemgem a un grand succès ici, parce que tout le monde veut voir les vertus et on explique le bienfait du Gemgem. A l'issue de la visite, le premier ministre tunisien et son hôteur de la Côte d'Ivoire, le ministre Kobina Kouassia Djoumani, ont eu droit à un défilé et à des démonstrations d'animaux dressés. Dans l'après-midi, le ministre des Ressources animales et aléatiques a été reçu par son homologue tunisien de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Les deux hommes ont mis l'accent sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Et champs de présents, des temps forts, qui ont également marqué cette rencontre d'amitié et de coopération. Ici en Côte d'Ivoire, coup de filet réussi par la direction de la police criminelle qui vient de mettre fin aux activités de deux présumés gangsters. Ils sont soupçonnés du meurtre d'un agent de la police dans la commune de Yopougon. Les présumés assassins interpellés seront conduits devant le parquet. Le témoignage d'Astoutoury. La direction de la police criminelle vient de mettre la main sur deux présumés gangsters. Abobolet, âgé de 18 ans, serait l'un des présumés meurtriers du sergent de police sauvagement assassiné à Yopougon-Sable au niveau du premier pont le 31 août dernier. Les investigations de la police criminelle ont permis de le localiser à Guiberoua. Interpellé, il aurait reconnu les faits. Quand je viens de l'agresser, c'est là qu'il a mis son âme de la tirer. Maintenant, quand il l'a tiré, c'est là qu'ils sont partis vers lui. Maintenant, au dernier machin pour le taper, c'est là qu'il a mis son âme. Quand il est venu, il vient maintenant. C'est là qu'il a mis tout le plus. Si j'ai fait, je suis parti. Je prie Dieu pour tous ceux qui ont dit dans le gang à arrêter. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Ces acolytes sont activement recherchés par la direction de la police criminelle. Lui, son surnom, c'est Siapopo. Interpellé dans un fumoir, il aurait en sa possession un pistolet à canon scié de fabrication artisanale. Il l'aurait reconnu avoir commis plusieurs vols à mes armées avec son gang, composé de six membres dont il en est le chef. Wakeikwa, Abouwanador et Angré sont des lieux où il aurait opéré à l'arraché, des attaques à domicile et des magasins. Au terme des enquêtes, ils seront tous les deux conduits devant le parquet. Et plus loin, la commune de Congo multiplie les actions de développement au profit de sa population. Accès à Internet, radio de proximité et une voie bitumée sont au nombre des actions entreprises pour améliorer le quotidien des populations de Congo. Le reportage est signé Kade Sogodogo. Congo, la ville historique a longtemps plongé dans une léthargie, refait progressivement sa mue. L'une des difficultés de ce chef lieu de département est sa voie d'accès. Aucune route bitumeuse pour y arriver. Cette situation sera bientôt un vieux souvenir. Le gouvernement, dans son ambition de doter tout le pays d'infrastructures routières de qualité, a pensé à Kong. Les travaux sont en cours pour l'axe Kong-Nation-Fekissé-Dougou. Voix de communication, mais aussi des moyens de télécommunication sont prévus. Le conseil municipal, dans le cadre du programme stratégique de développement de Kong, se dote d'une radio moderne. A cela, il faut ajouter une salle multimédia avec 26 ordinateurs grâce au programme présidentiel des TIC piloté par la NSUT. Des actions pour ouvrir Kong sur le reste du monde. Le conseil municipal s'en réjouit et veut être également reconnaissant. Tout ce qui a été réalisé à Kong depuis 6-7 ans, c'est grâce à M. le Président de la République. C'est une réalité. Les habitants de Kong en sont parfaitement conscients et donc lui faire toutes les bénédictions pour qu'ils puissent continuer dans la paix. Teneb Birema Ouattara, député maire de Kong, a également invité les cadres de la localité à l'union et à la solidarité afin que Kong continue de refaire son retard. Le premier ministre Burkinabé, Paul Kabatiba, est attendu à partir du 10 novembre prochain à Abidjan. Il vient de prendre part au Forum Diaspo Invest 2017. C'est une tribune d'échange entre les autorités du Burkina Faso et la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Objectif, présenter les opportunités d'investissement du Burkina Faso. Lansine Bakayoko pour nous éclairer. Ce forum Diaspo Invest 2017 qui se tient à Abidjan se veut une passerelle d'informations entre les hommes d'affaires issus de la diaspora et le gouvernement du Burkina Faso. Dans cette opération de séduction en direction des Burkinabés de l'étranger, le premier ministre Paul Kabatiba est en première ligne. C'est la toute première fois que dans l'histoire de notre pays, le Burkina Faso, le gouvernement au plus haut niveau se déplace pour rencontrer exclusivement les hommes d'affaires de la diaspora burkinabé afin de faire la promotion des immenses potentialités d'affaires que regorge le Burkina Faso dans le but de susciter leur intérêt à aller investir dans leur pays d'origine, le Burkina Faso. Susciter l'intérêt à investir dans leur pays, surtout dans des conditions très avantageuses, grâce notamment aux facilités et autres mesures spéciales. Paul Kabatiba devrait profiter de l'occasion pour présenter à la diaspora de son pays le programme national de développement économique et social PNDS. Cela répond à la politique du gouvernement burkinabé d'impliquer la communauté burkinabé de l'extérieur dans la dynamique engagée. Pour impulser la croissance économique et asseoir une base, donc les bases d'un développement durable et équilibré au Burkina Faso. Ce forum économique est couplé aux journées promotionnelles et commerciales du Burkina Faso à Abidjan. Signalons que quelques 2500 entrepreneurs burkinabés sont installés de façon formelle en Côte d'Ivoire. Le ministère de la promotion de la jeunesse de l'emploi des jeunes et du service civique poursuit sa tournée d'échanges et d'informations avec les jeunes, tournée dénommée les rendez-vous avec les jeunes. Le ministre Sidi Touré a rencontré les jeunes à Bondiali, dans la région de la Bagoué, pour les sensibiliser aux notions de citoyenneté en vue d'être des Ivoiriens nouveaux. La fête de l'Abissa se poursuit à Grand Bassam et l'Abissa est caractérisée par le port de nouveaux habits de Londongbolet et de la sortie du roi sur la place de l'Abissa. C'est aussi l'occasion pour les comiens guérisseurs de sortie afin d'exoxyser l'environnement de l'Abissa. C'est donc le véritable démarrage de cette fête, comme nous l'explique Vitori Angoua. Le mardi est un grand jour pour les Imakotoko, c'est la première sortie du roi. C'est l'occasion de révertir le Dombolet dans ses habits neufs et l'éloigner de la souillue de l'année précédente. C'est le sacré de l'Abissa, jour où démarre véritablement la fête. Critique sociale à travers la poésie chantée, exécutée par les chansonniers de Bassam et d'Azuretti. La critique sociale au service de la bonne gouvernance. Le thème a tout son sens parce que la bonne gouvernance est certes au cœur de la problématique de la vie des communautés et des organisations, mais elle est aussi indispensable au véritable développement de la personne humaine. La pratique de la gouvernance personnelle est donc une nécessité. Le thème a tout son sens pour les Imakotoko, c'est la première partie de la vie des communautés et des communautés et des communautés. d'autres au sein du royaume. Cette année, hommage a été rendu à plusieurs personnalités. Le ministre d'État, Oussu Jano, les ministres Maurice Bandama et Siandou Fufana. Et le président du conseil régional du sud au Koumoué, le docteur Aka Awélé. Il y a aussi l'Abissatour. Environ 200 enfants âgés de 5 à 10 ans ont pris part à un circuit touristique à Grand Bassam. Vous allez le voir, il s'agit pour les initiateurs de l'Abissatour de donner l'opportunité aux enfants de découvrir le tourisme local et de proximité en visitant certains sites et de découvrir la culture Onzima à marge de l'Abissat. Patricien Oumouetia. Découverte, partage de nouvelles expériences, visite de la première école de Grand Bassam, de l'église catholique, du musée du costume et du palais royal. Grand Bassam, excellente destination pour une escapade touristique. Les enfants ont adoré. Ambiance branchée, animation, Exposition d'art, un parcours adapté pour inculquer l'amour du tourisme interne aux enfants. Nous sommes très 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 contents de cette initiative qui amène nos enfants à faire du tourisme culturel. C'est aussi un devoir pour nous de transmettre notre culture aux plus petits. Selon le commissaire général, l'Abissatour veut offrir une visibilité autour de certains éléments porteurs d'enseignement culturel. Nous avons voulu initier les enfants à la chose culturelle, à s'intéresser à la culture ivoirienne. Qui dit femme, qui dit maman, dit enfant. C'est pourquoi nous avons choisi cette journée-là, pour pouvoir venir avec les enfants, pour pouvoir fêter avec leur maman. Occasion pour les enfants de se défouler au thème de cette journée qui a pris fin par un don de médicaments d'une valeur de 5 millions à l'hôpital général de Grand Bassam par les femmes des associations Abousoin et Inzima de France. Et toujours en culture, le rideau est tombé sur la première édition du Bushman Film Festival. C'est un festival qui vise à promouvoir la réalisation des courts-métrages et longs-métrages avec des outils tels que les téléphones portables ou encore les smartphones. Et pour cette première édition, le grand vainqueur est Amadou Ouedraogo. Il a remporté le prix Moyet d'or. Explication avec Davy Soyo et Franck Kouadio. Action ! Une scène de tournage de courts-métrages. Celle-ci est bien particulière. Les prises de vue réalisées à partir d'un outil familier, le téléphone portable. Il y a plein de gens qui ont plein de talents et qui ont besoin de s'essayer à faire du cinéma. Donc c'est une superbe manière de commencer. On peut le faire déjà avec cet outil-là qui est un téléphone, une tablette. Autrement dit, amener les amateurs du 7e R à réaliser leur projet avec peu de moyens. Une idée vulgarisée par le Bushman Film Festival. Ce festival qui a mis en compétition 400 films sélectionnés sur 1200. Le concours a été lancé via les réseaux sociaux. Et heureusement, de nombreuses personnes, exactement 1255 ont répondu de plus de 90 pays. Donc je pense que c'est un événement qui répond à un besoin. Le grand vainqueur de cette première édition est Amadou Redraogo avec le film Le Système. Un lauréat qui remporte le Maudier d'Or et repart avec à plus d'un million de francs CFA. C'est un film cru, c'est un film qui raconte son histoire. Il a 29 ans, ça parle de sa carrière, de sa réalisation. On y arrive, mais en fait, on se retrouve prisonnier d'un système. Le système de la carrière, le système universel, la réalité d'aujourd'hui. C'est un très grand encouragement et je suis vraiment honorée. Je pense qu'il le sera également. Le Maudier d'Or, mais aussi deux autres prix d'encouragement. Le Maudier marron à Van Ouelles Azrault pour son film, lui à la scolarisation des jeunes filles. Et le Maudier vert à Elohim Dacia pour son court-métrage Crono. On avait la volonté, la détermination et l'envie de pouvoir montrer au monde ce que nous savons faire. Et c'est pour cela que nous avons donné un fond et ça a donné ce que ça a donné de prix. Bushman Film Festival a réussi le pari de réunir les amoureux du cinéma venus des quatre coins du monde pour la promotion de cet art en Afrique. Au Libéria, les électeurs sont dans l'incertitude. Ils s'interrogent. Le second tour de la présidentielle aura-t-il lieu effectivement le 7 novembre prochain après la demande d'annulation des résultats par l'un des candidats du premier tour ? La Cour suprême doit trancher. Elle se réunit lundi prochain. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention et je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501